Mesdames et Messieurs, chers fidèles téléspectateurs d'Equivox TV, bonjour. Voici les informations de ce jeudi 26 décembre 2019. Les divergences Wad Maki, l'ex-président et son successeur, n'ont jamais émis sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la réforme du franc CFA. Si Makisal se veut prudent sur la question, Abdoulaye Wad s'est toujours montré critique envers la gestion du franc CFA. Appel à candidature pour la concession du terminal pétrolier et gazier les deux finalistes. Au départ, cette société avait soumissionné dans le cadre du contenu local, mais au finish, seuls deux ont été retenus, puis envoyés au président Makisal, censé arbitrer le mortal combat. Malheureusement, à cause de cet appel à candidature, la confiance entre membres du club des investisseurs est mise en rude épreuve. Les raisons sont à trouver à Londres. Dialogue national, le pilote Sanya en ligne. Amuré dans un silence assourdissant depuis sa nomination au poste, Famara Ibrahim Sanya reste un inconnu dans le débat sur le dialogue national. Aujourd'hui, en recevant sa lettre de mission des mains du chef de l'État, l'ancien baron socialiste mesurera l'ampleur de son chantier et les missions essentielles qui pèsent sur ses épaules. Après un faux départ, c'est vraiment l'allumage pour Famara Ibrahim Sanya, qui entre désormais en scène par la porte du dialogue. Maintient-il réellement les ficelles du dialogue ? Si l'on sait que le président Sala et son dirkab politique, Mahmoud Sala, sont en emburkade. L'affaire Kochou Barma, procédé faux Kochou, Maudou Djeye, qui voulait coucher avec Djeina et Isseyafa, a fait un AVC en prison et frôlé la folie. Une combattante présumée de l'État islamique renvoyée devant la chambre criminelle. Aïda Sanya, jugée pour terrorisme, membre de la filière dite du lac Rose et épouse de Lamine Djaï, l'émir des djihadistes sénégalais basé en Libye. Elle avait fait deux ans de prison avant son expulsion vers le Sénégal. Les incroyables révélations du dossier, l'ombre de Mohamed Lamine Djoub alias Abou Khatim. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.